On parle de l'Italie, on va parler de Buffon, Buffon qui a tiré sa rivière en Charlotte. La grande légende, Grande Gigi, il est entré sur le terrain avec ses enfants pour sa dernière dans l'enceinte du Juventus Stadium. Départ exceptionnel, dispositif exceptionnel avec la mise en place de ce tifo à la gloire de Gigi. Et pour la petite histoire, Christian, la Juve l'emporte 2-1 face à Véron grâce à ce sublime coup franc de Pjanic. À l'heure de jeu, le temps s'arrête. Pendant plusieurs minutes, Buffon fait sa sortie sous l'ovation. Et l'émotion du public, des joueurs de Véron, de ses coéquipiers, du staff rassemblés en aide-honneur. Buffon, c'est 17 ans à la Juve, 656 matchs joués et 19 trophées. Le gardien devrait désormais décider de la suite de sa carrière dans les semaines à venir. Beaucoup, beaucoup d'émotions pour Gianluigi Buffon. Et un autre grand moment d'émotion, Christian, c'était vendredi soir au Camp Nou. Les légendes du Barça se sont rassemblées pour une cérémonie d'adieu autour d'André Signé. Iniesta a 34 ans et de ses 32 trophées en 22 ans au club. Beaucoup d'émotions chez les anciens barcelonais comme Xavi ou Samuel Eto'o. Tous ses coéquipiers étaient aussi présents. Iniesta discutera ce soir son dernier match sous les couleurs du club face à la Real Sociedad. Et lui aussi aura droit, évidemment, à un tifo exceptionnel à son entrée sur le terrain. Reste maintenant à savoir où le joueur finira sa carrière. Le Japon ou la Chine ? Réponse la semaine prochaine. Si je peux me permettre, il y a la classe internationale. Et puis là, c'est intergalactique. High level. C'est au-dessus. Vous avez fait tous des maths dans votre jeunesse. Vous avez vu le 8 en position horizontale, c'est l'infini. Ça sera le maillot qu'il aura. Infini. Je trouve cette idée géniale. Ah oui, n'oublie pas, clique sur le logo Téléfoot au milieu de ton écran pour ne rien rater du contenu exclusif de la chaîne. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada